Permettez-moi de remercier M. le Président du FASO, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoulet, pour la diligence de cette audience. Nous savons qu'il a un agenda chargé, malgré qu'il a tenu à nous recevoir aujourd'hui avec cette forte délégation. Également, je voudrais remercier mon homologue frère, le Dr Ousmane Bougouman, pour l'invitation adressée à ma personne afin de venir parrainer la 12e promotion de l'Institut supérieur d'études de la protection civile. C'est un honneur pour ma modeste personne, mais également un honneur pour le Mali. Et ça a été un honneur pour le Burkina Faso, pour le Niger. Je dirais, bref, c'est l'AIS qui a été honorée. Quoi de plus normal que de répondre favorablement à cette invitation, venir parrainer cette promotion, mais aussi échanger avec mes homologues députés de l'Assemblée législative de transition, approfondir certaines réflexions. Nous savons bien que l'ALT et le CNT entretiennent des très bonnes relations parlementaires. Pas plus tard que le mois de janvier passé, l'ALT a reçu une forte délégation du CNT qui était venue dans un cadre d'immersion et qui est vraiment retournée très enrichie. Donc, aujourd'hui, nous profitons aussi de cette cérémonie de parrainage pour encore s'inspirer davantage auprès de nos frères députés de l'ALT. Et donc, le président du Faso nous a vraiment invités à renforcer ces liens parlementaires qui ont toujours existé entre nos deux pays et qui doivent s'élargir très bientôt. Nous savons que le Burkina a toujours été une destination pour la transition pour les autorités maliennes. Donc, aujourd'hui, nous parlons du traité de la Confédération. Très prochainement, le Parlement de la Confédération des États de l'AES verra le jour. Également, je voudrais profiter de vos micros pour saluer le leadership, la clairvoyance de nos trois présidents.